Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans cette leçon, nous allons aborder le management des ressources humaines. Il faut savoir que pour une entreprise, pour qu'elle soit compétitive, elle doit disposer de ressources humaines, c'est-à-dire des salariés. Ceux-ci doivent être compétents, motivés, présents quand il faut et où il faut, et en nombre suffisant. Voilà le travail du service des ressources humaines. Nous allons voir les objectifs du management des ressources humaines. Premier objectif, bien entendu, c'est de gérer les salariés. C'est-à-dire les effectifs, et en particulier en étudiant la pyramide des âges. La pyramide des âges, bien entendu, va servir le responsable à voir quelles sont les personnes qui vont, d'ici quelques années, partir en retraite et préparer leur remplacement. Le service des ressources humaines doit aussi être en permanence au courant des nouvelles réglementations sociales. Par exemple, sur les contrats de travail, la durée légale du temps de travail, les heures supplémentaires. Et puis, bien sûr, il est en charge des bulletins de salaire, c'est-à-dire de la rémunération des salariés. Alors, le deuxième objectif des ressources humaines, c'est de développer celles-ci, ces ressources humaines. Alors, quand on parle de développer, c'est aussi bien quantitativement, c'est-à-dire faire évoluer l'effectif de l'entreprise, que qualitativement, c'est-à-dire rechercher les profils de haut niveau et mettre en place des formations pour les salariés. Alors, comment cela va se traduire ? Ça va se traduire au niveau du recrutement, comme je l'ai dit, rechercher les meilleurs profils, entretien d'embauche, pointu, etc. Ça va aussi être la formation. Je le rappelle que la formation est une obligation pour l'entreprise. L'objectif aussi pour développer les ressources humaines, ça va être la motivation des salariés. Ça, nous allons le voir un tout petit peu plus loin. Autre élément à prendre en compte pour développer les ressources humaines, ce sont les conditions de travail. Meilleures elles sont, mieux le salarié va rester dans l'entreprise. Et puis, bien entendu, assurer la sécurité et la santé au travail, par exemple, les former, former un certain nombre de salariés au secourisme, et tout cela avec l'aide de la médecine du travail. Alors, un autre objectif du management des ressources humaines, c'est de limiter les différents dysfonctionnements qui peuvent apparaître dans l'entreprise. Alors, quels sont ces dysfonctionnements ? C'est l'absentéisme. Dans une entreprise, quand ça va mal, les salariés sont absents. Ça va aussi être la réduction du stress. Là aussi, peut-être en aménageant les cadences, les postes, les horaires de travail. Ça va être aussi la possibilité d'éviter le turnover. Alors, le turnover, c'est tout simplement quand dans une entreprise, il y a trop de dysfonctionnements, que les conditions de travail ne sont pas bonnes, les salariés ont tendance à démissionner et à chercher ailleurs. Donc, le turnover, c'est le remplacement continu des salariés, parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas bien dans cette entreprise. Et bien entendu, d'éviter les différents conflits sociaux. Le responsable des ressources humaines dans une entreprise doit rechercher le meilleur climat social. C'est-à-dire qu'il doit être en relation permanente avec les responsables du personnel et les syndicats. Alors, un bon climat social débouche sur une bonne motivation au travail. Mais, comment motiver les salariés ? Plusieurs solutions. Bien entendu, un bon salaire va motiver les salariés. De bonnes conditions de travail, des horaires adaptés, un travail peu fatigant. L'intérêt pour le travail que l'on va confier aux salariés. C'est-à-dire, les postes à responsabilité, généralement, motivent le salarié. La reconnaissance du travail réalisé. Un salarié qui est félicité par son supérieur, bien entendu, sera plus motivé par la suite. Et puis, les perspectives d'évolution de carrière. Et rien de tel que de voir sa carrière bloquée et de savoir qu'on ne pourra pas aller plus loin dans la hiérarchie pour casser une motivation. Et puis, bien entendu, il y a quelques autres avantages, comme les tickets et restaurants, les voitures de fonction, le comité d'entreprise qui peut organiser des voyages et autres. Alors, on le voit, la motivation.